Bonjour Mickaël. Bonjour Yann. Alors on va parler du Creative Cloud. Qu'est-ce que c'est le Creative Cloud ? Creative Cloud c'est une offre pour les créatifs où ils peuvent s'abonner et accéder à toutes les technologies, toutes les applis professionnelles comme Photoshop, Illustrator, InDesign et des services additionnels pour partager ces fichiers entre créatifs, récupérer des polices qui viennent du cloud ou partager des couleurs par exemple. Donc c'est vraiment tout un ensemble, j'appelle ça même un écosystème pour accompagner les créatifs et qu'ils soient efficaces et qu'ils puissent partager leur création. Alors ça a été lancé il y a deux ans et il n'y a pas eu au départ que des bons accueils de la part des créatifs comme vous les appelez. Il y a des gens qui ont eu un peu peur de se faire racketter. Racketter, enfin je ne sais pas mais il y a eu différents aspects en termes de... Certaines personnes sont réticentes mais pour différentes raisons. Il y avait par exemple le modèle financier parce que maintenant au lieu de payer one shot une boîte, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, c'est vrai que c'est un abonnement mensuel. On parle de 50 euros hors taxes par mois et on a accès à tout. Quand je dis tout, c'est toutes les applis et plus que ça, c'est du stockage, des services etc. Mais ça reste un changement donc c'est vrai qu'il a fallu expliquer. Aussi je pense que le terme Creative Cloud, le cloud c'est un mot qui est très chargé. Donc par exemple il y en a plein qui pensaient que les applications s'exécutaient dans le cloud. Et que si on était déconnecté, on ne pouvait plus accéder aux applis. Ce qui n'est pas vrai en fait. Les applications elles restent installées en local, on peut y accéder. Même si on est déconnecté pendant 90 jours, 3 mois, on peut quand même travailler. Donc il a fallu beaucoup expliquer. Et au fur et à mesure du temps, là c'est vrai que maintenant ça fait 2 ans, les créatifs ont compris surtout les bénéfices. Et aujourd'hui on a quand même une grosse population satisfaite. On vient de placer les 2,3 millions de membres. Donc là ça devient un gros club. Alors ces créatifs c'est qui exactement ? C'est des gens qui sont créatifs ou c'est des professionnels ? Il y a beaucoup de professionnels et puis il y en a qui sont passionnés de créativité. Il y a des semi-pros peut-être qui vont faire de la créativité en plus de leur activité. Il y a des créatifs qui font de l'impression des magazines. Il y en a qui font de la photo beaucoup. Il y en a qui font de la vidéo, du montage. Et certains qui font du web design ou qui publient des sites web. Alors dans le hit parade du Creative Cloud, qu'est-ce qu'on voit qui est utilisé le plus ? Alors on va dire le top 5 ça va être Photoshop, Illustrator, InDesign. Ça c'est vraiment trois applications qui sont historiques et qui ont énormément de succès. Ta première maintenant pour éditer des vidéos qui est maintenant l'outil leader sur le marché. Ce n'était pas le cas il y a quelques années mais qui est passé maintenant leader. Associé à After Effects qui est aussi un gros succès. Et puis il y a des nouvelles applis qu'on a montrées il n'y a pas longtemps mais qui ont énormément de succès comme Adobe Muse qui permet de créer des sites web sans coder et de les publier. C'est un énorme succès l'an dernier. Il y a 500 000 sites qui ont été publiés avec Muse. Ce sont des heureux événements au sein du Creative Cloud. Alors justement puisqu'on parle d'innovation, on va parler d'une nouvelle innovation. Il n'y en a que deux en Europe. Donc on va avoir un des deux exemplaires européens et tu appelles ça Ink & Slide. Ouais Ink & Slide en fait c'est que maintenant qu'on a cette structure du Creative Cloud, c'est que ça nous permet de connecter toutes les applis entre elles. Donc déjà Photoshop est connecté à Illustrator, est connecté à mon dossier pour partager les fichiers. Et du coup on s'est dit pourquoi pas pronger l'expérience et lancer un stylet et une règle pour faire du dessin de précision sur iPad. Donc ça c'est Ink qui est un stylet avec cette forme. Vraiment j'adore ce qu'il est conçu par les designers pour les designers. Et ça c'est Slide, c'est une règle qui va me permettre de tracer des droits, mais aussi des cercles, des triangles de façon très précise sur mon iPad. Mais ils sont connectés à mon compte Creative Cloud. Donc je commence à dessiner sur mon iPad et je fais partager dans Photoshop. Ça va m'ouvrir Photoshop sur mon desktop et me mettre mon dessin pour que je puisse continuer à travailler. Et je vais pouvoir l'exporter dans Illustrator par exemple pour en faire un vectorial. Ouais voilà, donc tu démarres ton idée sur l'iPad et puis tu arrives au bureau, tu dis « Envoyer Illustrator » et hop ! Tu apparaîs dans Zakaï que tu continues de travailler. Alors ça, ça va révolutionner les métiers créatifs, artistiques, mais aussi les architectes, tous ceux qui font du dessin technique. Est-ce que tu peux nous montrer ça ? Ouais. En fait les architectes, on leur a même mis à disposition une grille de perspective. Donc ce type de dessin par exemple a été tracé sur un iPad par un architecte avec Ink et Slide. Parce que tu peux afficher une grille de perspective. Ça, c'est plus une forme arty, on va dire, mais bon, à base de traits. Mais on voit vraiment les jonctions qui sont hyper précises. Ça, c'est un dessin du Louvre que j'ai réalisé. On imagine bien pour la pyramide le nombre de traits qu'il faut. Et puis là, il faut un tremblement de perspective pour bien aligner aussi le bâtiment. Et je m'étais invité à faire Roland Garros aussi, parce qu'il y a de la perspective aussi. Je trouvais plus des sujets avec la perspective. Et on peut même recourir à un moteur de modélisation 3D. Ouais, on ne va pas l'utiliser sur iPad. Mais si vous faites de la 3D, on a mis à jour Photoshop, en effet, pour intégrer les moteurs 3D. Et un objet 3D, on a rajouté la capacité de l'imprimer en 3D, même si vous n'avez pas l'imprimante. Ça va l'envoyer à un service comme Sculpteo et vous recevez l'objet. Et Photoshop va corriger l'objet pour qu'il soit imprimable. Donc là, c'est vraiment aussi un objectif du Creative Cloud. C'est permettre au créatif de se transformer, de se réinventer. Par exemple, j'ai designé une tasse à café. Mais moi, je ne suis pas designer d'objets. Mais grâce à la technologie, j'ai fait ce modèle en 3D et je l'ai reçu en céramique. Ça m'a vraiment imprimé une tasse en céramique sur Sculpteo d'ailleurs. Et donc, on cherche vraiment à permettre au créatif de tenter plein de choses, d'innover. Et je pense que c'est une grosse différence par rapport à avant. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu rencontrais un créatif et il te disait « Moi, je suis typographe ou je suis photographe ». Alors que maintenant, ils vont te dire « Je suis créatif ». Parce qu'ils veulent tout essayer. Ils veulent faire de l'animation, de la vidéo, de l'objet. Et donc, nous, on essaye de permettre ça juste avec un accès par abonnement. Un petit dernier pour la route, le Typekit. Alors, qu'est-ce que c'est Typekit ? Alors, Typekit, c'est un exemple typique d'un service qui est disponible pour les membres du Creative Store. C'est un accès à un catalogue de 1 000 polices traditionnelles, dont Futura, c'est-à-dire toutes les grandes polices. Mais on a négocié avec… Parce que si tu veux acheter ces 1 000 polices, ça te coûte environ 35 000 euros. C'est cher, une police, parce que c'est beaucoup de travail. Et en fait, ça fait partie de ton abonnement. Tu as accès à tout ce catalogue que tu peux utiliser sur ton site web, dans tes applis en local, Photoshop, InDesign, Illustrator. Publier des PDF avec ces polices. Ça fait partie de ton abonnement. Ça, c'est une super valeur ajoutée par rapport à l'offre traditionnelle en boîte. Alors, la dernière question. Est-ce que tout le monde va migrer tout dans le cloud ? Alors, tout dans le cloud, ces fichiers… Moi, ce que je conseille, ce qu'on conseille sur le Creative Cloud, c'est de mettre les fichiers dans le cloud que tu as envie de partager. Alors, quoi ça sert ? C'est travailler en équipe ou montrer à ton client ce que tu veux faire. Après, je pense que si tu travailles sur de la vidéo, des fichiers 4K, le cloud, c'est pas encore totalement prêt pour eux au niveau des connexions Internet. Et après, les photographes, même en haute résolution… Ah, on a une super techno pour ça. Alors, si vous êtes photographe, d'ailleurs, on a lancé un cloud juste pour vous. C'est Creative Cloud pour la photographie et pour moins de 13 euros par mois. Tu as accès à toutes les mises à jour de Lightroom, Photoshop et aussi Lightroom sur iPad et iPhone qu'on lance. Et on a sorti une techno qui s'appelle la Smart Preview. C'est-à-dire que tu es dans Lightroom et disons que tu veux voir tes photos sur iPad. Pour les retoucher ou aussi juste pour faire un tri. Et en fait, Lightroom génère une version Smart Preview. Ça fait moins de 1% en taille de sa taille d'origine. Donc, si ta photo fait 20 mégas, ça va vraiment la réduire. Ça va être à moins de 1 mégas. Et tu vas y accéder depuis ton iPad, depuis l'iPhone, depuis un navigateur web. Et tu vas pouvoir commencer tes retouches et les trier. Et ça, ça fait partie du Creative Cloud et du Creative Cloud pour la photographie qu'on a lancée.